L'Union Européenne appelle à des discussions internationales sur les risques liés à la géo-ingénierie du climat. Voici une information somme toute importante que beaucoup d'entre nous avons zappée. Mercredi 26 juin 2023, donc il y a un peu plus d'un mois, la Commission Européenne a appelé à des discussions internationales sur les dangers de la gouvernance de la géo-ingénierie, estimant que de telles interventions visant à modifier le climat présentent des risques inacceptables. Est-il possible de manipuler la météo pour lutter contre le changement climatique ? La Commission Européenne a lancé mercredi le débat sur la géo-ingénierie, une technologie contestée et encore en développement qui permettrait de refroidir la Terre. Mais qu'est-ce que la géo-ingénierie et comment peut-elle manipuler le climat ? Les chercheurs travaillent sur différentes technologies pour réduire la température. L'une d'entre elles est l'injection d'aérosols stratosphériques. Concrètement, des avions libèrent de minuscules particules qui réfléchissent la lumière. Mais selon les experts, il faudrait pour cela des centaines, voire des milliers d'appareils spécifiques pendant des années. Il y a aussi l'éclaircissement des nuages marins, qui vise à augmenter la réflectivité des nuages bas à l'aide de particules d'aérosols libérées par les bateaux. Une partie importante de la communauté scientifique critique ces solutions. 450 experts ont envoyé une lettre pour exprimer leurs inquiétudes. Franck Biermann, professeur à l'Université d'Utrecht, est l'un de ses signataires. Ces incertitudes ne peuvent pas se passer par la recherche. Parce que au final, le final impact de ces technologies, vous ne le savez pas quand vous les essayez de faire à la planète. Vous ne pouvez pas vraiment faire de toute la question de l'uncertainty par les experiments dans le lab. Et aussi, small-scale outdoor experiments ne peuvent pas vraiment dire la histoire. Ils ne peuvent pas dire ce qu'il y a des risques qui peuvent se débrouiller à l'uncertainty. Mais si vous débrouillez ces technologies à la planète, à la planète de l'uncertainty, ou à la planète de l'uncertainty. Les scientifiques sont vraiment concernés sur le risque de l'uncertainty. Ces projets sont majoritairement proposés par des scientifiques américains, mais la Commission européenne estime que la question doit faire l'objet d'un débat international au plus haut niveau pour décider si une régulation est nécessaire et si oui laquelle. Déjà ça, quand on écoute, on sait que ce n'est pas une très bonne chose. On sent déjà, on flèche déjà qu'il y a un souci, n'est-ce pas ? Mais on peut se tromper. Donc je vais dire ce que j'ai à dire et vous allez me donner vos avis en commentaire, d'accord ? Commençons par dire de quoi est-ce qu'on parle. La géo-ingénierie, c'est l'ensemble des techniques utilisées par des humains pour contrôler, modifier et maîtriser l'environnement terrestre. Donc ici, on parle littéralement de contrôler le climat, contrôler les cycles naturels ou encore contrôler les écosystèmes. Ces techniques sont variées et visent à avoir une influence sur de nombreux paramètres naturels comme les pluies, le développement de certains écosystèmes, mais surtout le sujet star de ces dernières années, le réchauffement climatique. La géo-ingénierie est régulièrement présentée par certains comme une solution face au réchauffement climatique et face aux autres crises écologiques comme la disparition de la biodiversité, la pollution, etc. Donc au lieu d'apprendre à utiliser les ressources disponibles sur cette planète qui sont en soi largement suffisantes pour tout le monde, on préfère surconsommer d'un côté de la planète, affamer tout le monde de l'autre côté de la planète et ensuite modifier l'humeur de la nature afin de pallier aux problèmes de gestion que nous avons, ce qui va créer d'autres problèmes encore plus graves. Ah, la logique de Saint-Jean, ça fait mal à la tête. La géo-ingénierie suscite un intérêt parce que les Occidentaux n'arrivent pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre assez rapidement pour pouvoir enrayer le changement climatique. Changement climatique qui, selon beaucoup d'experts fiables dans le domaine, est déjà inévitable. Il y a un monsieur qui racontait sur une émission que c'est depuis les années 70 qu'il a parlé du point de non-retour. Que si le monde occidental continuait de produire autant, il y allait avoir à un moment donné une zone de non-retour. Ce monsieur ainsi que sa commission et les résultats de ses recherches ont été tout simplement ignorés par les dirigeants occidentaux et les milliardaires. Ce que les défenseurs de la géo-ingénierie ne vous disent pas, c'est que les impacts sur l'écologie peuvent être catastrophiques. On va revenir dessus tout à l'heure. Lisons un article de Zone Bourse. « Personne ne devrait mener seule des expériences sur notre planète commune », a déclaré Franz Timmerman, responsable de la politique climatique de l'Union européenne, lors d'une conférence de presse. Cette question devrait être débattue dans le bon forum au plus haut niveau international, a-t-il ajouté, suggérant les Nations Unies comme lieu potentiel de discussion sur les risques et l'utilisation possible de la géo-ingénierie. Les techniques de géo-ingénierie consistent à éliminer discrètement les émissions de CO2 de l'atmosphère. Les premières usines à cet effet sont déjà en service et capturent des quantités infimes de CO2 par rapport aux émissions des pays. Plus controversée, la modification du rayonnement solaire réduirait la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre, par exemple en pulvérisant des aérosols de sulfate dans l'atmosphère afin de renvoyer davantage de lumière dans l'espace. Johanna Egg, professeure émérite à l'Imperial College de Londres, a déclaré qu'en plus de représenter des dangers physiques, cette technologie risque de donner aux pollueurs une excuse pour ne pas s'attaquer à la cause première du changement climatique, à savoir les émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion des combustibles fossiles. Voilà exactement ce que je disais. Au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes, les gars préfèrent modifier la nature. Et quand il y aura des conséquences, eux, ils vont se cacher dans les bunkers et laisser la population à son sort. La gouvernance de la géo-ingénierie sera extrêmement complexe, mais nécessaire pour réglementer toute technologie future de géo-ingénierie qui pourrait réduire les températures moyennes mondiales, a-t-elle ajouté. Dans un document explicatif, la commission a déclaré qu'en l'état actuel de son développement, le MRS, c'est l'abrégé de modification du rayonnement solaire, présente un niveau de risque inacceptable pour l'homme et l'environnement. Je pense que c'est surtout parce que ça les toucherait eux aussi. Comprends qui pourra. L'Union européenne finance deux projets visant à évaluer les techniques de géo-ingénierie, mais a déclaré qu'aucun d'entre ne développerait ou ne testerait des mécanismes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les modifications du rayonnement solaire ont divisé l'opinion des scientifiques. Plus d'une centaine d'entre eux ont signé en février une lettre de soutien à la recherche visant à déterminer si le MRS pourrait réduire le risque immédiat de réchauffement de la planète alors que les pays tentent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. D'autres scientifiques ont demandé l'interdiction de la géo-ingénierie solaire, argumentant qu'il serait impossible de la gouverner et qu'elle pourrait avoir des effets imprévisibles, notamment sur le climat et l'agriculture. Est-ce que vous avez déjà regardé la série Snowpiercer ou encore le film Snowpiercer sorti en 2013 avec Chris Evans en rôle principal ? Chris Evans, c'est Capitaine America dans les films Marvel qu'on a vus ces dernières années. S'il y a un film qui se veut uchronique, prédisant un avenir cauchemardesque qui m'a donné des sueurs froides, c'est bien le film Snowpiercer. L'horreur est psychologique là-bas et ce genre d'horreur traumatise. J'ai tellement été traumatisé par ce film que le simple fait de vous en parler là actuellement ça me donne des frissons. Dans le film, on dépeint un monde de glace et toute l'humanité qui a survécu est regroupée dans un train qui ne s'arrête jamais d'avancer. Et cette catastrophe climatique qui a gelé l'intégralité de la planète est arrivée à la suite d'une tentative ratée d'une entreprise de géo-ingénierie pour contrebalancer le réchauffement climatique en 2014. Et ils l'ont fait par envoi d'un gaz appelé le CW7 dans l'atmosphère. Il s'en est suivi une glaciation de toute la planète ce qui a exterminé la vie sur Terre. Ainsi presque toute l'humanité sauf celle étant dans le train a disparu. Ce film est effrayant. Je ne vous conseille pas de le regarder si vous ne l'avez pas fait. C'est effrayant. Ça montre toute l'horreur. Ne faites pas comme moi préserver votre esprit sain de la violence montré dans cette émission. C'est... Ah, ça fait mal. Le créateur de Love Snowpiercer voyant depuis plusieurs années la multiplication des idées selon laquelle la géo-ingénierie peut sauver du réchauffement climatique a fait cette œuvre pour prévenir du premier et surtout du plus grand danger de cette technologie. Très souvent, dans les films, on nous révèle des vérités sous couvert de fiction. Nous devons faire attention au message passé dans les films parce que ça conditionne notre imaginaire. Quoi qu'il en soit, quand on revient à la réalité, les scientifiques consciencieux craignent qu'en voulant refroidir la Terre en utilisant des technologies au lieu de mieux nous comporter, la Terre finira par devenir trop froide ce qui va causer une extinction massive de la vie. Décidément, on a l'impression que ces gens ne savent pas prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se rend compte qu'ils ont fait des successions de mauvaises décisions et ont subi les conséquences simplement aujourd'hui. En tout cas, cet appel à la discussion sur la géo-ingénierie pourrait peut-être aboutir à une annulation du projet, ce qui est vivement souhaité par des gens comme moi qui pensons que c'est une très mauvaise idée et que les solutions soient cherchées ailleurs tout simplement. Comme arrêter de produire autant, je ne sais pas, arrêter de consommer autant, de faire du gaspillage. C'est plus facile de remodeler une société humaine que de risquer la vie sur la planète. La planète Terre d'ailleurs étant la seule à posséder de la vie sur des millions de kilomètres à la ronde. Alors, dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit risquer une extinction pour gérer les problèmes de climat ou alors réorganiser la société de sorte à ce qu'elle laisse le temps à la Terre de se réguler toute seule à nouveau ? J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.